Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, nos cœurs sont prêts, Seigneur, à recevoir ta parole ce matin. Oh, Jésus, ta parole est vivante et puissante, Seigneur. Oh, Jésus, transforme-nous ce matin, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, qu'on sorte différemment de la façon dont nous sommes rentrés ce matin dans ta maison, Seigneur. Que personne ne sorte, Seigneur, de la même façon, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Merci. Alléluia. Merci. Merci au groupe de louanges. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, je vous en prie assez, vous. Alléluia. Bonjour, tout le monde. La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais prier pour notre pasteur, fondateur de l'Église Parole de Dieu, pasteur Fernando. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, que tu as appelé, Seigneur, pour cette belle œuvre, Seigneur, que tu as faite ici, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'utiliser avec puissance. Merci, Seigneur, de le fortifier, de l'encourager dans tous les domaines, Seigneur, tous les plans et projets que tu as prévus pour lui, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses le guider, Seigneur, et qu'il puisse avoir le succès partout où il va, Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa famille. Merci pour ses enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, de le conduire pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, tu as un rendez-vous ce matin, il ne faut pas le louper. Alléluia. Si tu passes à côté de ça, tu passes à côté de tout. Amen. Aujourd'hui, vous pensez que c'est un dimanche comme les autres ? Non. Non, ce n'est pas un dimanche comme les autres. Et tu as raison. Si tu as cette pensée-là dans la tête, c'est que tu as raison. Aujourd'hui, il n'est pas un dimanche comme les autres. Aujourd'hui, il y a une rencontre divine avec le Seigneur. Dieu veut te bénir ce matin. Dieu veut te changer ce matin. Est-ce que tu es prêt à être changé ce matin ? Alléluia. Bien-aimé, la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre de puissance. Ce n'est pas une rencontre naturelle. Amen. Dieu n'est pas naturel, bien-aimé. Dieu est surnaturel. Amen. Il est tout-puissant et il veut te bénir ce matin. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on commémore la Pentecôte. La Pentecôte, à l'époque, c'était une fête juive. On appelait ça la fête des semaines. Elle était célébrée à la fin de la moisson du Froment, le sixième jour du troisième mois. On appelait, c'était le mois de juin. Et pour commémorer le don de la loi. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va non seulement te transformer, mais il va te transfigurer. Et tout ça dépend de toi. Dieu a tout mis en place. Son plan a été établi depuis longtemps. Mais c'est à toi de faire ton pas de foi pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Nous allons lire... Donc, notre texte de base sera le livre des Actes, au chapitre 2, à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus ! Quand vous y êtes, vous dites Amen. Alléluia. La Bible dit, dans le livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 1, « Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparure qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Ils s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ceux que l'Esprit leur donnait dénoncés. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? » Parthes, Medes, Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Ponphilie, d'Égypte, de Libye, céranéiques, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres se moquaient d'eux en disant « Ils sont pleins de vins doux. » Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et énonça ceux qui suivent à leur adresse. « Hommes de Judée et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophète. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes en ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils parleront en prophète. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés. Alléluia. Où sommes-nous ce matin, si ce n'est dans la maison de Dieu tous ensemble ? Alléluia. Donc, on va rester sur les 14 premiers versets de ce passage et nous allons un peu détailler ce qui est arrivé. Comme je vous disais, la rencontre avec Dieu doit être une rencontre merveilleuse. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai rencontré Dieu en 1985 ou 1986, c'était lors d'une convention. Il y avait une conférence avec Billy Graham à Paris. Et vous savez, lorsque vous faites votre rencontre avec Dieu, il y a quelque chose qui vous dépasse. Vous ne savez plus ce qui se passe. Vous êtes bouleversé. C'est ça, en fait. C'est tellement puissant que vous vous laissez emporter par le flot. Et ça, c'est le Saint-Esprit bien-aimé qui est descendu et qui est en train de nous embraser, qui est en train de tout chambouler. Amen. Et donc, quand j'ai fait cette rencontre avec Dieu, tout a été bizarre dans ma tête. Je me disais qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu était en train d'oeuvrer. Et vous voyez, lorsqu'on rencontre Dieu, voilà ce qui se passe. Il y a ce chamboulement, cette rencontre doit amener un déraisonnement dans notre cerveau. Ce n'est pas humain, bien-aimé. C'est surnaturel, c'est spirituel. Amen. Et donc, comme a lu tout à l'heure le pasteur Frédie dans Acte chapitre 1 au verset 4, Jésus a rencontré ses disciples. Je me rappelle de cette histoire quand il a rencontré Pierre. Quand il a rencontré Pierre, qui était en train de pêcher, et Jésus a fait un miracle. Jésus a fait un miracle et c'est comme ça. Dieu, lorsqu'il y a une rencontre avec Dieu, Dieu manifeste sa puissance. Dieu est... Et souvent, lorsqu'on voit les gens qui donnent leur vie à Dieu, c'est qu'il y a une rencontre et il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et c'est là qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Il y a souvent une manifestation de guérison. Il y a une manifestation de restauration. Et là, on se dit, non, ce n'est pas possible. Oui, je veux être avec ce Dieu-là et je veux le suivre. Et donc, les disciples avaient rencontré le Seigneur et donc, ils avaient décidé de tout lâcher parce qu'ils avaient vécu quelque chose d'incroyable, d'invraisemblable, d'extraordinaire. Et donc, ils ont tout lâché pour suivre le Seigneur. Et ils ont marché avec le Seigneur. Le Seigneur les a enseignés, il les a instruits, il leur a montré tout ce qu'ils faisaient. Et eux, ils étaient complètement ébahis, effarés par ce que faisait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, le Seigneur leur a expliqué quel était le plan de Dieu. et ils ont marché avec le Seigneur. Et à la fin, le Seigneur, donc, vous savez, il a été crucifié et les disciples se sont dispersés parce qu'ils pensaient que c'était lui qui allait donc régler tous les problèmes qu'il y avait en Israël. Et ils se disaient, voilà, le Sauveur est arrivé, le Messie est là, voilà, les Romains, ils vont être renversés, voilà, le règne de Dieu est arrivé, Dieu, le Seigneur est venu, le Messie est venu nous sauver. Mais ce n'était pas comme ça, ça s'est passé. Jésus a été donc arrêté, il a été crucifié, les disciples se sont dispersés, mais, mais, trois jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Et Jésus s'est présenté aux disciples. Et là, tout, tout a, tout est revenu, en fait, parce qu'ils pensaient que tout était terminé, mais en fait, non, le Seigneur était en train de leur montrer que non, c'est que le début. Et donc, lorsque le Seigneur Jésus a été ressuscité, il s'est montré beaucoup de foi, il a fait aussi, il a été voir les disciples plusieurs fois, et donc, avant de partir au ciel, il leur a dit, au verset 4 de 1, chapitre, au chapitre 1 des Actes, comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc, le Seigneur leur a promis qu'il n'allait pas les laisser orphelins, qu'il n'allait pas les laisser seuls, qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Donc, il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. ce dont, dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Amen. Et au verset 8, on a lu, le Seigneur leur dit, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, Amen. Alors, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, ils ne se sont pas éloignés de Jérusalem. Ils sont, donc, la Bible dit au chapitre 2, verset 1, il dit, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Le jour de la Pentecôte, ce n'était pas un jour, ce n'était pas un jour exceptionnel. En fait, c'était un jour comme un autre puisque je vous disais tout à l'heure, la Pentecôte, c'était une fête juive. C'était la fête des semaines. Et donc, elle était célébrée à la fin de chaque moisson du froment, le sixième jour du troisième mois. Alors, les disciples étaient ce jour-là à l'endroit où le Seigneur leur avait dit d'être tous ensemble, tous ensemble, unis dans l'attente de la glorieuse promesse de Dieu. Et à votre avis, qu'est-ce que faisaient les disciples tous ensemble ? C'est vrai que la Bible nous dit qu'ils attendaient la promesse de Dieu. Mais ils n'attendaient pas en regardant le plafond. Moi, je pense qu'ils devaient prier, ils devaient chanter le Seigneur, ils devaient lire la parole. Amen. Et Jésus leur a dit, voilà, qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Ils allaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, ils décidèrent d'y aller et d'attendre. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Amen. Donc, ils étaient tous au bon endroit, au bon moment. Et ils attendaient. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit au verset 2, tout à coup, tout à coup, bien aimé, Dieu, il nous surprend. Lorsque tu attends, moi, j'attends des choses de Dieu. Et je suis en alerte maximale. Je suis sur le qui-vive. Mais je ne vois pas. Alors, Dieu, c'est quelqu'un qui nous surprend. Et donc, quand tu attends comme ça, il attend un moment où tu te relâches pour te surprendre. Donc, tout à coup, tout à coup, dites tout à coup, mais oui, tout à coup. La Bible dit, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Moi, des fois, j'essaye de me mettre dans l'histoire même, dans le film. Je dis, ils étaient en train de prier, là comme nous, on était en train de prier, on était en train de louer le Seigneur. Et là, il y a eu un bruit. Tout à coup, comme ça, d'un coup, le bruit est arrivé. C'est la puissance spirituelle, la puissance de Dieu qui est descendue, bien aimé. La puissance de Dieu, la puissance du ciel est descendue. Et cela me rappelle aussi l'histoire du prophète Élie avec les prophètes de Bâle. Rappelez-vous cette histoire. Les prophètes de Dieu étaient pourchassés par Jézabel. Et donc, Élie s'est retrouvée tout seul et tous les autres prophètes, eux, ils se sont ralliés à Bâle et tout et ils étaient en train d'adorer le faux Dieu. Mais, Dieu dit à Élie, n'aie pas peur, va, va à l'encontre, va provoquer en quelque sorte les prophètes de Bâle. Et donc, Élie va voir les prophètes de Bâle et il leur dit, bon, voilà, moi, je vais vous proposer un défi. On va voir si mon Dieu ou votre Dieu est plus fort que le Seigneur, l'Éternel des armées. Et donc, il dit, on va faire deux holocaustes. Vous allez faire un holocauste pour Bâle et moi, je vais faire un holocauste pour l'Éternel. Alors, les prophètes de Bâle, il leur dit comment il faut faire. Donc, vous apportez du bois, vous apportez le taureau, on va le couper, on va le séparer en deux, on va le poser et comme ça, vous allez prier et puis le feu va descendre, le feu de votre Dieu Bâle va descendre pour brûler l'holocauste et on saura que c'est votre Dieu le plus fort. Amen. Et donc, ils ont dit d'accord à Élie et Élie, donc, Élie était en train de les regarder et tout, en train de préparer l'holocauste et tout ça et puis, ils ont mis donc le taureau et puis, ils ont commencé à invoquer le Dieu Bâle et il ne se passait rien. Ils ont commencé à prier, à chanter, à crier, à danser, à se rouler par terre et Élie, il dit, il arrive quand le Dieu Bâle ? Il est parti en vacances ou ? Il est commencé à se moquer d'eux et il ne se passait rien, il ne se passait rien. Les heures passaient, la journée passait, Élie, il commençait à être fatigué, il dit, bon, je crois qu'il ne viendra pas aujourd'hui parce qu'il doit être soit malade ou soit il doit être, en tout cas, il n'arrêtait pas de se moquer d'eux. Après, il dit, bon, moi, je vais invoquer mon Dieu, je vais préparer mon holocauste. Donc, Élie prépare son holocauste, il met le bois, ensuite, il met le taureau en deux et il dit à ceux qui étaient avec lui, il dit, je vais faire même encore plus, je vais mettre de l'eau sur le bois. On va mouiller le bois, mais mouillez-le, mouillez-le, c'est-à-dire, le bois, vous le trempez dans l'eau, il faut qu'il baigne dans l'eau. Amen. Et donc, les gens, ils ont dû se dire, même les prophètes de bas, ils ont dû se dire, mais Élie, il est fou, comment le feu va prendre avec tout ça d'eau ? Et donc, il a dit, non, non, mettez de l'eau, mettez de l'eau. Et puis, c'est dans le livre d'un roi, au chapitre, si je ne me trompe pas, au chapitre 18, nous allons en lire et vous allez voir comment Dieu est puissant. Un roi, chapitre 18, si je ne me trompe pas, Alléluia. Bien aimé, on a un Dieu puissant. Est-ce que tu sais ça ? Alléluia. Donc, à partir du verset 36, donc, au moment de la présentation de l'offrande, de l'offrande à Dieu, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Seigneur Yahweh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et c'est toi qui ramènes leur cœur. » La Bible dit au verset 38, « Alors le feu... » Alléluia. La Bible dit, « Alors le feu est descendu du ciel et tomba sur l'Holocauste, dévora l'Holocauste. Le bois, les pierres, la terre, l'eau, ça sécha, tout ce qui était, ça brûlait. » Je veux te faire comprendre, bien-aimé, tu as un Dieu qui est puissant au-delà de toute puissance que l'on peut imaginer. Même des choses, tu dis, non, mais ce n'est pas possible. Dieu a consumé l'Holocauste. Bien-aimé, quand le peuple a vu cela, ils tombèrent fin contre terre et dirent, oui, c'est Jéhovah, Yahweh, le Seigneur qui est Dieu. Donc, je vous parlais de cette rencontre avec Dieu. Il y a une puissance, bien-aimé, de Dieu et si tu n'as pas vécu ça, tu vas le vivre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, tout à coup, la puissance de Dieu est descendue dans cette maison. Le tout à coup de Dieu, bien-aimé. On peut lire dans le livre de Acte, chapitre 16, verset 25. Alléluia. Bien-aimé, Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient arrêtés et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produit un grand tremblement de terre et les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Amen. Bien-aimé, le tout à coup de Dieu, à n'importe quel moment, Dieu peut intervenir dans ta vie. Mais c'est toi qui dois préparer, c'est toi qui dois être dans l'attente de voir Dieu se manifester. Tu dois lui donner la disponibilité pour qu'il puisse intervenir dans ta vie. Si les portes sont fermées chez toi, Dieu ne pourra pas intervenir. Amen. Donc, il faut que tu laisses Dieu faire tout cela. Amen. Au verset 3 de Actes chapitre 2, on continue la lecture, la Bible dit « des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Et il s'en posa sur chacune d'eux. » là, on voit le feu de Dieu. On a parlé du feu de Dieu avec Élie, mais le feu, c'est ce symbole de la présence et de la puissance de Dieu. Amen. Dans Exode chapitre 3, c'est Moïse dans ce passage-là qui rencontre Dieu. Et la Bible dit lorsque Moïse a rencontré Dieu, il a rencontré Dieu sous une forme, Dieu était sous une forme de feu qui brûlait un buisson. Mais le buisson ne se consumait pas. Et Moïse, je pense qu'il avait déjà allumé beaucoup de fois les feux, il voyageait dans le désert avec son troupeau. Il disait « Mais quand on allume du feu dans un bois, normalement, le bois, il se consomme. Pourquoi là, ce buisson-là, il ne se consume pas ? » Et donc, c'est encore une rencontre extraordinaire avec Dieu. La présence de Dieu dans le feu. La Bible nous dit « Le Saint-Esprit se pose sur chacun d'eux. il y avait des longs de feu qui se séparaient et qui allaient sur chacun d'eux. Il y a ce transfert du royaume des cieux qui arrive sur chaque homme et sur chaque femme qui se trouve dans cette pièce-là. Un transfert de puissance du ciel vers la terre. Amen. Et donc, le Seigneur est en train de, comme on a lu tout à l'heure dans Actes chapitre 1 verset 8, il a dit « Vous allez recevoir une puissance. » ils vont être équipés d'une puissance pour être les témoins de Jésus. Comme disait le pasteur tout à l'heure, on ne peut pas être un témoin de Jésus sans remplir de la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Et donc là, le Seigneur accomplit sa promesse. La puissance de Dieu se pose sur chacun d'eux. Au verset 4, la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ceux que l'Esprit-Saint leur donnait d'énoncer. » Donc, le Saint-Esprit vient sur nous pour nous transformer. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous équiper. Et il vient aussi pour nous transfigurer. Mais vous allez me dire « Mais pourquoi ? C'est quoi transfigurer ? » Il vient nous transformer mais comment en plus transfigurer ? Bien aimé, il vient pour nous transfigurer. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous qui avons reçu Dieu, nous qui avons accepté la parole, puisqu'il dit « À tous ceux qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Donc, on est enfants de Dieu. On est là. Vous allez recevoir une puissance. Bien aimé, il faut désirer cette puissance. Aujourd'hui, elle est disponible pour toi et pour moi. Elle est là, la puissance de Dieu. Et elle attend juste que tu ouvres ton cœur pour qu'elle descende sur toi. Amen. Cette puissance, Seigneur, va te donner une nouvelle identité. Oui, elle va te faire vivre dans une nouvelle dimension. On a chanté une autre dimension. Lisons dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 7. L'Abi le dit ceci. « Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit « Il est monté dans la hauteur. Il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux humains. » Or, que signifient les montés sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous serons plus des tout-petits balottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité, dans l'amour, nous croitrons tous, à tous égards, pardon, en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné, est uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Amen. Donc, voici ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. c'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent. Dans la futilité de leur jugement, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux parce que leur cœur est obtu. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu et si c'est en lui que vous avez été instruit conformément à la vérité qui est en Jésus, il s'agit de vous défaire de l'homme ancien à votre conduite passée qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trempeurs. D'être renouvelé par l'Esprit Saint dans votre intelligence, de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable que le voleur ne vole plus et qu'il se donne plutôt la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole massène mais s'il en est besoin une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimés, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous devons exprimer ces choses. Oui, ça va être, vous pensez, c'est invraisemblable, ce n'est pas possible mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Bien-aimés, lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 16, verset 17, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des miracles. Marc chapitre 16, verset 17 et 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et donc, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. On voit encore dans un autre passage de la Bible, acte chapitre 19, verset 6. La Bible dit, Paul imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues et à s'exprimer comme... à s'exprimer en prophète. Amen. Donc, lorsque le Saint-Esprit bien-aimé vient sur toi, il y a un changement. Il y a une transformation. Tu es transfiguré. Tu n'es plus la même personne. Et on va voir, on va continuer dans le texte. Donc, le parler en langue, c'est la langue nationale du royaume des cieux. Amen. En France, on parle français. Aux Etats-Unis, vous allez parler l'anglais. Mais dans le royaume des cieux, on parle en langue. Amen. Et donc, ça, ça nous est donné par le Seigneur. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Car en lui, vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance. » Amen. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 8, verset 7, je lis la parole de Dieu. il est écrit « De même, vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes, outre l'amour que nous vous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. » Amen. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens, chapitre 6, verset 19, je lis la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit « Pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc, Dieu vous met des paroles spirituelles en vous. Vous n'êtes plus le même. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Le Saint-Esprit leur donne de faire. Ils n'ont plus le contrôle. Alléluia. Bien aimé, si tu as encore le contrôle, c'est que tu ne laisses pas la liberté au Saint-Esprit d'agir. Tu ne laisses pas au Saint-Esprit de se manifester afin qu'il touche les cœurs et qu'il fasse ce qu'il doit faire. La Bible dit « Ils sont remplis de l'Esprit Saint. » Le livre de Romain, chapitre 8, verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. » Amen. Donc, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Acte chapitre 2, toujours, on revient sur notre texte de base, au verset 5. La Bible dit « Hors des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient à Jérusalem. » Des hommes pieux, des religieux. Bien-aimés, Dieu a convoqué tous les hommes pieux, les religieux du monde entier et ils sont venus à Jérusalem. Dieu les a convoqués et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils étaient tous de différentes nations, on va le voir après. Ils sont venus là, ce jour-là. Ils viennent de partout et eux, ils sont à Jérusalem. Verset 6, la manifestation. « Au bruit qui se produisit, la multitude a couru et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Au bruit, bien-aimés, on a parlé du bruit tout à l'heure, il y a un bruit qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit est descendu dans cette maison. Donc, les gens se sont empressés de voir qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait un attentat ? Comme nous, on peut le voir maintenant à notre époque. mais la Bible nous dit que c'est quand l'Esprit de Dieu s'est manifesté, il s'est passé un bruit, un bruit, si vous voulez. Il faut comprendre qu'il y a eu quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Les gens ont accouru, ils sont venus voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ils ont été bouleversés parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. lorsque Dieu t'utilise, les gens, tu dois les bouleverser. Ils doivent être confondus par ta parole, par ton attitude, par tes actions. Amen. Nous devons bouleverser les gens, nous devons les chambouler, nous devons les déranger, nous devons les troubler. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est qu'il manque encore quelque chose. Il faut que tu aies un ambassadeur de Christ, tu es citoyen des cieux, tu es enfant de Dieu, bien-aimé. La Bible dit que tu n'appartiens plus à ce monde-là. Amen. Donc, il faut que tu te mettes dans la peau du citoyen des cieux, tu représentes le Seigneur ici. Et donc, quand tu marches, les gens doivent être bouleversés. Mais comment ils marchent comme ça ? Ils marchent bizarrement. Non, tu as le feu de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit. Amen. Et donc, tu dois leur apporter des changements dans leur vie. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu dois lui apporter quelque chose qui va transformer sa vie. Parce que c'est à cela qu'on est appelé. Dieu nous a donné une mission à toi et à moi. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hallelujah. Verset 7. Étonné, stupéfait, il disait, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens. Donc, vous voyez qu'il y a eu ce changement. Lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur eux, les gens les connaissaient. Ils disaient, mais ce n'est pas des galiléens, ces gens-là. Comment ça se fait en les entendant parler de notre langue naturelle, de notre langue maternelle ? Il y a un changement qui se produit. Amen. Et c'est Dieu qui fait ça en nous. La stupéfaction. Les gens doivent être remplis d'étonnement et d'admiration envers toi. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Par l'action du Saint-Esprit, tu vois, ce que fait le Saint-Esprit lorsqu'il agit en toi. Les gens, ils te regardent différemment. Ils disent, non, il y a quelque chose en lui. Et même, dans ton être, le pasteur Fernando, il disait, des fois, on voit tes yeux qui brillent. Il y a quelque chose en toi, bien-aimé. Ça, tu dois le montrer. Jésus, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, notre lumière doit éclairer les autres. Tu ne peux pas rester celle que tu es aujourd'hui. Tu dois changer. Tu dois demander à Dieu d'être le témoin que tu dois être. On aura des comptes à rendre, bien-aimé. Il a dit, voilà, tu as accepté d'être mon enfant, mais qu'as-tu fait ? Rappelez-vous la parabole des talents. Tu vas dire à Dieu, ah, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai accepté, mais bon, tu sais, je suis timide. Il va te dire quoi ? Tu es timide. Moi, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité. Fais attention, réfléchis bien à ce que tu vas dire au Seigneur parce qu'il a réponse à tout. Donc, il faut faire attention. Amen. Donc, le Saint-Esprit est en toi. Tu n'es plus le même. Tu dois être dépassé même. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Mais ce n'est pas moi qui ai parlé. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. La Bible dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, il dit, « Si tu as été crucifié avec Christ, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Bien-aimé, même si tu vis dans la chair, dans le corps que tu es aujourd'hui, tu vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia ! Ce n'est plus toi, bien-aimé. Alléluia ! C'est Jésus. Oh, Jésus, il est là. Oh, bah, c'est les brènes. Alléluia, verset 8 à 11. Ils se disent, comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parc, Med, Elamite, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie. Les gens étaient dépassés. Comment c'est possible ? Moi, je suis sûr qu'ils sont galiléens. Je les ai vus hier, ils étaient avec Jésus, tout ça. Maintenant, voilà. Même, il y en a qui disaient, mais comment ces gens-là qui n'ont pas d'instruction, comment aujourd'hui, ils parlent avec assurance, avec ce langage-là. Bien-aimé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu fais des choses que tu ne faisais pas auparavant. Et si tu n'es pas encore là, Dieu va te donner aujourd'hui l'onction, le feu, il va te remplir de puissance et d'esprit. Il faut que tu le désires. Il faut que tu le désires. C'est par la foi qu'on leur reçoit. Tu vas rentrer dans la nouvelle dimension aujourd'hui. Prépare-toi. Prépare ton cœur. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut changer ta vie. La puissance du Saint-Esprit, ça crée la connaissance, la sagesse, le savoir. La Bible dit dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. 1 Corinthiens, pardon, chapitre 2, verset 11. Il dit qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit en toi va te révéler toutes les choses de Dieu. Dieu connaît toutes choses, vous savez. Dieu est omniscient. Donc, il va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas encore. Le Seigneur, il veut te bénir ce matin. Alléluia. Es-tu prêt ? Oh, Jésus. Acte 2, verset 12. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Ils ne comprenaient rien. La perplexité. Ils étaient hors d'eux. Ils ne savaient quoi, que penser, que faire. Ils étaient embarrassés. Ils étaient même inquiets. Alléluia. Le Corinthien revient dans 1 Corinthien, chapitre 2, verset 14, cette fois-ci. La Bible dit « Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Vous voyez, ces gens étaient dépassés. Ils ne comprenaient rien parce que c'est spirituellement qu'on peut recevoir ces choses-là. Amen. Ça, c'était le constat de leur ignorance. Alléluia. Acte 2, verset 13. Mais d'autres encore se moquaient d'eux en disant « Ils sont pleins de vins doux. » Alors, eux, n'en parlons même pas. Eux, ils étaient complètement à l'ouest. Ils n'ont rien compris. Eux, ils sont carrément moqués. Ça, il les calomniait. Il les accusait de fausseté. Il les diffamait. Ils attaquaient même leur réputation et leur honneur. Donc, ces gens-là, il ne faut même pas y prêter attention parce que nous allons rencontrer des gens comme ça. Je vous assure. On a parlé de la persécution. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Mais toi, tu as la puissance de Dieu. Lui, il ne faut même pas prêter attention à lui. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé. Acte 2, verset 14. Alors. Dites alors. Il s'est passé quelque chose là. Pourquoi ils disent alors ? Ils n'ont pas pu dire Pierre. Non, ils ont dit alors. Alléluia. Bien aimé, le alors. C'est là que l'Esprit de Dieu se révèle. C'est là que notre nouvelle et véritable identité en Christ va se produire. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et de puissance, tu es à l'assurance. Et donc là, tu arrives, tu dis alors. Alléluia. Eux, ils rigolent, ils se moquent de toi et toi, tu fais alors. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alléluia. Oh, Jésus. Je t'ai dit alors. Alléluia. Oh, Jésus. Alors, Pierre prend la parole, la Bible nous dit. Alors, toi, tu vas arriver. Tu vas, ha, ha, ha. Alors, on rigole. Moi, je suis là. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Donc, Pierre prend la parole avec force et avec assurance. Et c'est comme ça, tu vas agir. Avec force et avec force. Ils vont être dépassés. Ils vont même courir. Ils vont dire, non, mais c'est bon, lui, je ne me moque plus de lui, je me sauve. Parce que tu es rempli de puissance, d'assurance. Tu ne parles pas en ton nom. Tu parles au nom du Seigneur. Alors, il prend la parole. Debout avec les onze, il élève la voix et énonce ce qui suit et leur adresse. Hommes de Judée, vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le. Alléluia. Lorsque tu vas arriver comme ça, tu sais que tu es rempli. Tu n'es pas rempli de timidité, bien-aimé. Tu es rempli de force et de puissance de l'Esprit. Tu dis, alors, Alléluia. Oh, Jésus. Tu dis, non. Vous ne comprenez rien. Sachez-le. Ces gens-là, on n'est pas ivres. Si, on est peut-être ivres du Saint-Esprit, mais pas ivres d'alcool. Bien-aimés. Il dit, ces gens ne sont pas ivres parce que, comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. Toi, tu arrives à habiller comme ça, bien propre et tout, et lui, il va te dire, non, mais tu es ivre. Mais tu lui dis, mais toi, tu es fou, toi. Comment un ivrogne peut être habillé comme ça ? Alléluia. Il dit, mais ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël, dans les derniers jours, Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur tous mes fils et mes filles. Alléluia. est-ce qu'il y a des filles et des fils de Dieu ici ? Alléluia. Dieu a dit, il va répondre son esprit sur toi. Est-ce que tu es prêt ce matin ? Il va répondre. Oh, Jésus. Alléluia. Il dit, vos filles et vos fils parleront en prophète. Alléluia. L'esprit a besoin de toi aujourd'hui. Nous vivons les derniers temps, bien-aimés. L'esprit a besoin de nous. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répondrai mon esprit. Alléluia. Dieu nous a donné un esprit de force. Alléluia. Comme nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, nous sommes revêtus de hardiesse, de courage. Nous sommes un canal de bénédiction pour les autres. On guérit, on chasse les démons, on délivre. Alléluia. On prie. Quand on prie, c'est avec efficacité parce qu'on est des instruments de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501